... Des membres du Collectif Unet, c'est-à-dire un petit groupe de la Maison Jacques Prévert, de jeunes qui sont à peu près entre 13 et 17 ans, accueillent des jeunes Palestiniens. Chaque année, ils viennent chez nous, on les accueille, on passe des bons moments ensemble. Il y a trois partenaires, le Secours populaire français, la ville d'Eustin, qui accueille les enfants et qui est jumelé avec le camp de réfugiés d'Alamarie et le centre Jacques Prévert, ici à Dieppe, qui monte le projet avec l'équipe du Secours populaire en Seine-Saint-Denis et qui organise des sorties communes avec les enfants. Les enfants de Dieppe vont venir eux aussi pour une journée à Paris pour faire une sortie, pour continuer un petit peu l'échange interculturel parce que c'est important que ces enfants puissent se rencontrer. Je suis venu de l'amare de Palestine, c'est Ramella. Je suis venu par la famille des Françaises pour l'échange et la création de la création. Je suis un chef de l'échange, qui est des enfants, quatre enfants et quatre enfants. Je suis un chef de l'échange, un chef de l'échange, avec les autres les informations que je fais. C'est sûr que c'est important, et nous sommes comme palestiniens, comme nous sommes comme pays, c'est une pays sous l'extérieur. Donc, les enfants s'éloignent des difficultés qui ne sont pas existantes, et des difficultés qui ne sont pas existantes dans la Palestine, c'est sûr qu'elles seront existantes. Donc, cela va augmenter dans leur pays et dans leur vie. C'est important pour les gens que j'ai vu dans ma vie et que j'ai vu les gens que j'ai vu dans ma vie. Lui, en fait, elle aime beaucoup parler avec tout le monde, avec des Français, avec des Anglais, pour parler avec tout le monde. On a des invités entre parenthèses, on a des Palestiniens qui sont arrivés pour rencontrer un peu la France. Demain, on part à Paris, on fait un repas avec les adultes et tout. En premier lieu, c'est un moment de partage. On veut une sorte de choc culturel. De toute façon, c'est comme ça que le projet se nomme. C'est intercultureaux. On n'arrive pas à les comprendre et eux, ils n'arrivent pas à comprendre notre langue. Donc, on fait un peu avec nos gestes quand il y a des traducteurs qui ne sont pas là. Même s'il y a un petit peu la barrière de la langue, en tout cas, il y a une vraie connexion qui se fait. Ça leur permet aussi aux enfants d'ici, comme aux enfants de région parisienne, de peut-être mieux comprendre ce que sont les conditions de vie des jeunes Palestiniens dans le camp de réfugiés. Et puis, pour les jeunes Palestiniens, c'est aussi rencontrer des enfants qui vivent ici, peut-être qui ont d'autres types de difficultés, mais voilà, d'avoir un échange autour de ça et autour d'activités. Il n'a pas de la ville, c'est une ville de Palestine. Mais il n'a pas de la ville de Palestine, ou de la ville de Palestine, ou de la ville de Palestine, ou de la ville de Palestine. Il n'a pas de la ville d'Israël. Par exemple, je n'ai pas d'aller à l'Israël, mais j'ai d'aller voir les pays. Je vais dire que la ville de France est belle de l'Israël, bien sûr. Elle dit qu'elle n'a jamais allé voir la mer en Palestine, parce qu'elle n'est pas dans la même ville. Elle n'a même pas le droit d'aller voir la mer, à cause d'Israël et tout. Mais même s'il n'a pas vu, elle est vraiment sûre que là, c'est beaucoup plus joli que là. Toutes les zones qui se trouvent en bord de mer sont des territoires israéliens. Donc moi, je suis allée en Palestine, dans une ville qui était à peut-être une dizaine de kilomètres de la mer. Et les jeunes que j'ai rencontrés là-bas, qui avaient monté une association culturelle, n'avaient jamais vu la mer. Donc ils la peignaient sans ne jamais l'avoir vue. Ce qui se passe ici à Dieppe, c'est énorme. C'est vraiment une émotion et une joie de voir ces enfants découvrir la mer, pouvoir s'y baigner, quand on sait que ça leur est interdit chez eux, en fait. Donc c'est un grand moment qu'on vit ici et qu'on vit aussi avec les enfants du centre Jacques-Calais. – C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux devenir un avocat pour défendre son pays d'Israël. Pour l'instant, les issues sont compliquées, que ça fait 70 ans que c'est compliqué. D'où l'intérêt qu'il y a à vraiment essayer de défendre juste une position qui serait l'égalité des droits, qui pour l'instant n'existe pas entre Israéliens et Palestiniens, et défendre aussi la paix. Je me dis, est-ce qu'un jour ces jeunes, ces enfants auront l'occasion de revivre ce qu'ils vivent aujourd'hui ? Et c'est tout ce que je peux espérer, et c'est tout ce qu'on va continuer de soutenir avec le Secours populaire, avec le Centre Jacques Prévert, et nous les militants pour l'égalité, en tout cas pour des droits, des vrais droits humains en Palestine. Sous-titrage ST' 501